Fréchement sortis de l'école, ces trois-là n'ont pas attendu longtemps pour plonger dans le grand bain. Soutenus par la compagnie Jérôme Thomas, Johannes, Léa et Martin nous proposent ici un aperçu de leur spectacle à venir, à la fois tendre et critique. Rencontre Donc en fait on s'est rencontrés d'abord à l'Enacre, à Ronisoubois, Paris, et on a continué ensuite le CNAC ensemble dans la même promotion. Martin et Johannes, ils étaient en duo très rapidement, dès la première année de Ronis. Moi j'invitais souvent Martin dans mes présentations au CNAC. De fil en aiguille en fait on s'est retrouvés un jour à faire un numéro de cabaret à trois, qui nous a bien plu, qui nous a bien marqués, et qui nous a donné envie de continuer à trois en sortant d'école. Après les échappés, enfin nos numéros de nos présentations de fin d'école, on a commencé à réfléchir à ça, ce qu'on aimerait raconter si on faisait un spectacle tous les trois, est-ce que ça nous brancherait tout ça. On a commencé à écrire pas mal de choses, et après ça a commencé à prendre forme physiquement au plateau, je dirais début juillet 19, là. On a fait nos premières vraies semaines de résidence, puis ça continue, on continue à bosser dessus, même quand on n'est pas tous les trois en fait on pense à pas mal de trucs. Ce qui fait que quand on se retrouve, on arrive à, on a de quoi brasser de la matière, beaucoup beaucoup de matière, et c'est agréable de travailler comme ça. Je pense qu'on avait beaucoup envie de parler de la fragilité, et de l'humanité, qui est en nous, qui est aussi comment on aborde le monde dans lequel on vit, comment on ne l'aborde pas, parce qu'on n'y arrive pas, enfin, on avait envie de parler de tout ça, de toutes ces failles en fait. Donc à travers le cirque, à travers aussi des conneries, des gags, on ne veut pas être dans le plombage total de nous vivons dans un monde qui est au bord du collapse, et tout ça, parce que ça parle quand même un peu de ça. Et d'ailleurs, on n'est pas dans Mad Max, mais quand même, il y a un côté un peu bordel pour l'instant au plateau, que peut-être on va conserver. Parce que c'est ça aussi, il y a une époque un peu bordélique, dans laquelle on essaie quand même d'être. Je rajouterais un truc aussi, c'est que dans faille, il y a aussi le verbe faillir, et en même temps, ne pas réussir quelque chose, et en même temps, être à ça de l'atteindre. Et c'est... Ça, c'est quand même un cirque, c'est ça tout le temps. Soit tu rates, soit tu vas le réussir. Tu coups c'est un peu les trucs entre les deux, quoi, où nous sommes. Et je pense aussi que dans la faille, donc il y a cette notion de faillir, d'échec, mais il y a aussi un message d'espoir, il me semble, que la faille, c'est une ouverture aussi vers quelque chose. Et allez, il faut y aller, il faut rentrer dans cette faille, et il ne faut pas abandonner, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada